salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'on reçoit un ancien joueur du pseg du pseg du pseg enfin enfin salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale vous voyez bien on est au bord du terrain parce qu'on reçoit un ancien joueur du pseg qu'on va interviewer savoir son parcours au sein du centre de formation du pseg et tout ce qu'il a pu faire au cours de sa carrière professionnelle donc voilà les gars je vous laisse avec l'interview petit disclaimer les gars pendant la vidéo il va y avoir quelques motos qui vont passer en tout début de vidéo donc il y aura un petit peu de bruit je suis désolé pour ça je peux pas modifier et couper la séquence et de temps en temps dans la vidéo il y aura du vent mais ça ne gêne en rien la continuité de la vidéo sur ce bonne vidéo les gars et salut marc j'espère que tu vas bien merci merci de d'avoir accepté l'interview donc on va parler de ton entrée au centre du pseg au centre de formation du pseg tout d'abord je vais juste la présentation ton âge ton prénom tout ça donc je te laisse là pour agresser un petit vieux 27 ans donc voilà j'ai fait ma formation comme tu disais au paris dernier d'accord j'ai eu la chance aussi de pouvoir jouer au niveau professionnel notamment en amérique du sud aux etats unis et avec l'équipe nationale d'haïti parce que je suis originaire d'haïti d'accord donc voilà en gros ce que je pouvais dire de moi et du coup donc tu es né à tahiti haïti je suis né là bas c'est ça et tu as commencé le foot là bas tu es resté combien de temps là bas ouais je suis resté là bas là bas c'est enfin jusqu'à jusqu'à l'âge de 13 ans si tu veux d'accord entre temps j'ai voyagé beaucoup avec avec le foot et des voyages aussi personnels notamment en france et les états unis vécu j'ai quasiment toute ma famille là bas aux états unis donc j'ai grandi entre les états unis et la france haïti bien sûr où je suis né donc le football c'était quelque chose de naturel d'accord parce que surtout en haïti dès l'âge de trois ou quatre ans on joue au foot de façon naturelle parce que c'est le sport roi là bas d'accord que cette passion m'anime depuis vraiment ma naissance et puis ça m'a permis de faire un petit bout de chemin et dans le football d'accord ok et à partir de 13 ans qu'est ce que où est ce que tu es parti à partir de 13 ans j'ai intégré le centre de formation du psg d'accord voilà où je veux jusqu'à 22 ans ok donc je suis un vrai titi parisien je sais que t'es marseillais je t'aime bien t'inquiète pas il n'y a pas de j'ai pas de nom envers les parisiennes moi non plus t'inquiète pas donc voilà mon baptiste que j'ai joué là bas j'ai fait la catégorie moins 13, moins 15, moins 17 la cfa aussi la cfa c'est la réserve des professionnels donc on s'entraînait avec les pros et tous les mercredis et sauf enfin les samedis des week-ends on jouait avec l'équipe du soir donc c'était une expérience assez enrichissante aujourd'hui encore ça a beaucoup plus de valeur parce que les paris sont jamais considérés comme un je dirais un top 5 européen et voilà c'est avec plaisir que j'ai porté le mal de ce club aujourd'hui j'en suis fier je suis fier des autres clubs aussi bien sûr notamment mon parcours en équipe nationale donc voilà d'accord et juste avant de revenir sur ton parcours du psg sur ta vie un peu personnelle est ce que tu as des frères et donc voilà j'ai pas mal de frères et ceux qui jouent aussi mais bon c'est pour le plaisir on joue au basket aussi dans la famille parce que j'ai mon évêque qui a fait l'université aux états unis d'accord université de floride bon il a il n'a pas pu jouer en nba parce qu'il a privilégié les études donc que si tu veux je viens d'un famille d'une famille assez sportive d'accord et comment comment ça se passait à la maison est ce que c'était assez compliqué ou non pas vraiment non pas vraiment parce qu'on on aimait tous les sports qu'ils soient le foot le basket on jouait aussi quelques fois au volleyball mais c'était pas c'est que c'était pas compliqué mais bon chacun faisait ce qu'il voulait moi c'était plus de foot tu vois j'aime le basket j'ai joué un petit peu au basket mais je suis pas très bon c'était plus de foot donc mes autres frères c'était plus de basket donc c'était pas compliqué d'accord et comment ça s'est passé avec si tu as été repéré c'est ça mon club s'appelle tempête football club d'accord c'est un des clubs les plus connus de ma ville natale saint-marc donc j'ai été repéré par le paris saint germain là bas donc je suis venu passer les tests tout ça donc du coup j'ai fait une balade ah oui ça fait une bonne balade à ce moment là c'est qui prend en charge c'est le club qui connaît tout en charge et que ce soit les billets d'avion et mes déplacements aussi en arrivant ici donc même quand j'ai intégré le centre des formations j'avais mon contrat bien évidemment mais tout tout ma dépasse moi mes voyages en vacances ont été payés par le club donc j'ai beaucoup de respect pour ça et j'adore ce club aussi parce que le paix s'est jamais à tout faire pour mettre dans la meilleure condition donc si tu veux voilà j'étais dans la meilleure condition et j'ai pu faire ce que je devais faire en fait donc tu as passé les tests il y avait beaucoup de beaucoup d'autres énormément 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 je suis rentré en centre de formation en même temps que jean-michel badiane que tu connais certainement qui est aujourd'hui consultant pour bien sport et rmc sport aussi qui a joué pro au paris saint germain c'est ma promotion on est entré en même temps il y avait jean marsal qui prêt aussi lui la puce il a fait carré aux états unis il y a mounio badi qui a joué à monaco il y a un bateau de mieux belge aussi qui avait qui a qui avait signé pro paris saint germain qui a joué la coupe du monde 2022 2002 pardon et il était né effectivement voilà qui a joué la coupe du monde 2002 avec le nigéria il ya il ya plus d'autres joueurs wendel charles et qui a joué en belgique dans ma promotion il ya beaucoup de joueurs qui sont sortis pro et mais pas au psg parce que c'était très compliqué à l'autre fois c'était plus des stars les ronaldino des aux coachs à des annelka pour le grain à les roches des jeux comme ça j'ai dit au coche à c'était très compliqué de des jours avec l'équipe première mais on s'entraînait avec eux comme je t'expliquais tout à l'heure et les week-ends on jouait avec avec la cfa ou les catégories du monde 17 quand tu es arrivé pour les tests il y avait devait y avoir combien de sélectionner sélection des sélectionneurs de sélectionner de sélectionner je me rappelle plus pour le courant non non je me rappelle pas honnête avec toi mais on était beaucoup on était presque entre 250 et 300 c'est sélectionné ouais c'est ça d'un parti pour part voilà c'est pas pour sélectionner participer au test mais voilà et être sélectionné on devait être 18 ou entre 18 et 25 voilà parce que c'est à partir de ce test là que le paris saint germain sélectionné des voies pour intégrer le la présente des formations parce qu'on a vécu 13 ans à l'époque 12 13 ans donc je pense qu'on a on était entre 18 à être sélectionné après à 4 ou 5 joueurs qui venaient d'autres pays aussi donc qui était déjà sélectionnés avant ce test là donc c'est des informations qu'on avait donc on nous avait dit qu'il y avait beaucoup de place à prendre que si tu veux ça avait mis une sorte de pression sur tout le monde moi j'étais assez relax parce que je sais que le club avait des vues sur moi depuis haïti comme je le disais il me voulait vraiment donc il fallait me voir juste dans un test avec d'autres joueurs qui venaient dans d'autres pays pour voir ce que ça donnait donc j'avais pas vraiment de pression particulière est-ce que le club te laissait libre de faire ce que je voulais pas ce que tu voulais mais quand tu sortais est ce que qu'est ce qui te bloquait on était très surveillé même à l'école parce que je dois dire à partir du moment où on a intégré les centres de formation c'est que le club a misé sur nous financièrement et sportivement donc on était vraiment dans un cadre professionnel on avait des horaires à respecter on sortait pas du centre de formation sauf pour aller à l'école et pour se balader quand on avait l'autorisation du club donc on pouvait pas sortir de nous pardon pour couper c'était quasiment interdit voilà c'était très dur à cet âge là ça a duré comme ça jusqu'à 18 ans c'était très compliqué mais on le prenait pas mal parce qu'on savait pourquoi on était là et on avait une charte aussi à signer donc on savait très bien les choses à faire à ne pas faire comme je te dis c'était quand même une sorte de pression qu'on vivait très bien encore une fois parce qu'on savait pourquoi on était là on savait qu'on était là justement pour donner le meilleur de nos de nous mêmes et on était amené à devenir des joueurs professionnels donc si tu veux c'était une bonne pression on était content à la limite et tu m'as parlé d'école qu'est-ce que qu'est ce que tu as fait comme parcours scolaire parcours scolaire j'ai un bac de commerce donc je voulais continuer mais malheureusement le foot a pris le pas parce que quand j'ai eu mon bac à l'époque j'ai joué pour l'équipe nationale aussi j'ai sorti d'une compétition des éliminatoires de la coupe du monde 2006 je dis bien les éliminatoires par l'espace finale et j'ai eu une proposition pour aller jouer en uruguay à peignarole et c'était le sélectionneur de l'équipe nationale à l'époque fernando claviro qui était qui est décédé à son âme aussi qui est décédé il ya quatre ans maintenant lui à l'époque il était les sélectionnés nationales de l'équipe d'haïti mais il est uruguayen il était américain pardon d'origine uruguay c'est-à-dire qu'héruguay était né là-bas il connaissait très bien donc il m'avait trouvé cette opportunité d'aller jouer à peignarole football club que j'ai saisi ça s'est très bien passé et ça m'a permis aussi de savoir parler espagnol j'ai vu sur facebook la sélection une photo où tu étais à côté de r9 ça a battu c'était c'était comme un rêve ouais c'est mon footballer préféré actuellement il ya messi bien sûr qui est encore en activité mais au dessus de tout r9 c'était mon joueur préféré j'ai eu la chance de jouer contre lui et je l'ai rencontré trois ou quatre fois aussi et rien que d'en parler ça donne la chair des poules parce que se retrouver avec ton idole sur un terrain de foot c'était très compliqué mais j'étais pas timide j'étais pas timide je lui ai parlé avant le match on s'est dit bonjour bon c'est plus parler après parce qu'il y avait un match à jouer même si tu avais ton idole en face il fallait laisser ce côté passionnel du côté et se concentrer sur le match à jouer et c'était quelque chose de merveilleux parce qu'à l'époque ronaldo c'était les meilleurs joueurs du monde ballon d'or tout ça donc j'ai même plus quoi dire c'était beau même des années après je suis encore je suis encore ému par ça voilà parce que c'est un événement le match avait lieu dans mon pays d'origine haïti donc il y avait beaucoup beaucoup de personnes au stade il y avait une sorte de pression parce que le brésil était arrivé en tant que championne du monde nous on était quasiment des inconnus très jeunes se retrouver face à ronaldo ronaldo roberto callos kaka foudre je vois comme ça ce sont des stars mondiaux c'est ce sont des et des stars mondiales pardon ce sont les parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du foot donc tu peux comprendre à ce moment là il y avait une grosse 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 pression et de la fierté aussi dans la fierté voilà des jeux contre le brésil c'est quelque chose qu'on pourra pas m'enlever donc je suis très fier de ça était à jouer contre quelle grande sélection aussi les états unis ouais les états unis qui m'a fait pleurer d'ailleurs parce qu'on a on a été éliminé par les états unis je sais plus en quelle année on a été éliminé d'une phase groupe du monde ils nous ont éliminé en mode 20 chez les seniors j'adore les états unis mais voilà c'est au niveau foot c'est compliqué mais d'autres grosses sélections il y a le mexique le honduras le costa rica la jamaïque bien sûr c'est notre rival et pas de l'argentine j'avais joué contre l'argentine de sa ravière serviola je sais pas si tu l'as connu maxime rodiguez il y avait j'avais masterano qui a fait carrière à barcelone l'hiverpool aussi voilà il y avait pas mal de bon monde la dernière fois tu m'as parlé de tu m'as parlé du problème du centre de formation quand tu étais et quand tu es ce qui est aujourd'hui c'est ça le problème que le psg aujourd'hui c'est qu'il est obligé de enfin pas obligé mais d'engager des jeunes dans le pro dans les pros directement effectivement ils ont ils ont une sorte de quota je crois que ça entre 5 ou 7 joueurs à mon époque il y n'y avait pas ça en fait c'était comme je t'ai expliqué précédemment c'était compliqué d'intégrer l'équipe professionnelle enfin l'équipe a parlant mais en même temps on n'avait pas beaucoup de chance parce que le paris saint-germain ça a toujours été un club qui misait sur les stars mais aujourd'hui ce qui est différent c'est qu'il faut savoir que le paris saint-germain il n'y a pas il n'y a pas des u19 voilà il n'y a plus d'équipe espoir c'est à dire que ceux qui sont bons en moins 17 ils passent directement avec à mon époque on n'avait pas cet avantage là sinon beaucoup beaucoup des joueurs de ma promotion a joué avec l'équipe l'équipe première que ce soit en ligue ou en championne stick donc je pense que c'est un avantage c'est une bonne chose parce que le jeune c'est le centre de formation c'est la vitrine du club donc il faut les faire jouer donc le club à supprimer c'est comment dire les espoirs donc c'est à que à partir des mois 17 mais qui sont sans déformation mais en moins 17 jours la catégorie du 7 ou 18 et t'es bon ben tu signes directement avec l'époque il fallait passer par un contrat stagiaire pro ou un contrat espoir ou un contrat aspirant aujourd'hui c'est je dirais pas que c'est plus facile mais le processus est beaucoup plus plus rapide pour accéder à l'équipe première c'était pas une bonne chose pour ma promotion mais aujourd'hui je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a encore une fois les jeunes et qui sont bons ils ont besoin de jouer et c'est le problème aussi que les parisiennes jamais a depuis un certain temps et n'est pas faire confiance aux jeunes et tu vois très bien il n'y a pas il ya très plus de jeunes qui s'est qui s'installe dans l'équipe première bon on a eu mamadoussako on a eu adrien rabiot justement qui est parti qui fait le beau jeu de la juventus aujourd'hui donc je pense que c'est une très bonne chose maintenant il ya colin d'agba il ya pas mal de jeunes voeurs qui ont aussi je fais partie à saint-etienne qui est partie à saint-etienne donc c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on a besoin de ce jour là il ya très peu de temps si tu veux tu étais encore gamin lyon lyon jouait régulièrement les le dernier carré de la championne c'est mais avec quelques stars en europe mais plus avec des jeunes du club parce qu'il y avait une sature il y avait une confiance de la part des jeunes du club qui faisait club même aujourd'hui il faut quand même leur jeune joueur les jeunes joueurs toujours toujours donc c'est pour ça j'ai beaucoup de respect pour ce club pour lyon et on voit que ça fonctionne très bien parce qu'il ya des résultats bon soit l'année prochaine ils vont pas jouer la championnistique mais quand même ils ont fait un bon parcours en championnistique voilà ils ont fait un très bon parcours avec des jeunes c'est vrai c'est pas forcément avec d'estaque a créé la crée qui a fait vraiment le joueur que je retiens de cette championnistique à lyon à lyon moi j'ai la roi aussi ça m'a roi même si à roi voilà je pense qu'il a fait une très bonne ça c'est plus révélation de lyon je suis d'accord avec toi quand vous ça ne marche ça ne marchait pas pour rentrer en pro au psg vous n'avez pas la possibilité de vous péter bien sûr mais on avait dans nos contrats il y avait l'interdiction justement par exemple d'aller faire des essais au club et d'avoir des agents pendant qu'on était sur contrat avec le club c'était interdit par exemple quand on jouait il y avait beaucoup beaucoup d'argent beaucoup d'argent des clubs des voies aussi qui venaient nous voir jouer mais qui ne parlait pas enfin nous parler en cachette il fallait pas que le club sache parce que c'était interdit donc aujourd'hui il n'y a plus il a plus ce problème là moi je pense que c'est mieux encore une fois le joueur il a besoin d'être indépendant on peut pas justement être prisonnier d'un club parce que le football excuse moi que c'est quand même du business en dehors de la passion même si c'est le côté passionnel qui qui m'anime et qui qui me semble le plus important mais c'est un business aussi parce qu'il ya des agents des agents il ya des clés qui envoient des émissaires qui viennent de parler en te demandez ce savoir ça se passe bien tu te sens bien s'il ya un ou deux mois tu joues pas il ya deux clubs sur toi et quand le ton club le csa et c'est une sorte de pression sur le club aussi là je suis obligé de faire juste non je vais le perdre voilà c'est dans ce sens que je parle je parle de business mais aujourd'hui bon tout est différent je veux pas dire que c'était mieux avant mais je dirais que le football évolue pas forcément dans le bon sens mais je veux dire encore une fois mon bâtiment effectivement je dirais pas révolution mais je dirais évolution évolution voilà parce que pour moi c'est important les jeunes voient les jeunes voient ils ont besoin de jouer c'est à dire que si tu es dans un club après bien sûr on peut pas tous être titulaire il ya des joueurs qui titulaire des remplaçants mais bon quand tu as 13 14 ans je pense pas être un passant tu as envie de jouer dieu merci j'ai pas été voilà j'ai toujours joué partout j'ai pas je suis passé et mais c'est pas c'est pas évident à cet âge là on a on a besoin de jouer même à 20 25 ans on a besoin de jouer après quant à la tête tu commences à voilà beaucoup plus raisonnable mais voilà je suis sympa tu me parlais tu me parles de le foot c'est du business comment ça se passait quand tu avais 13 ans jusqu'à 18 ans financièrement très bien franchement quand j'y pense le club le club de donner quelque chose oui oui étant donné jusqu'à mes 18 ans les clubs donner de l'argent même à nos parents d'accord par là parce qu'on était on était mineurs on avait on avait on avait notre contrat d'accord mais on touchait jamais enfin quand j'ai dit on touchait on dépensait quasiment jamais nos salaires parce qu'on avait des prunes des matchs et des prunes des déplacements chaque contrat était différent bien sûr donc moi pour ma part étant donné que ma famille n'était pas forcément en france le club de pierre de billets d'avion que j'ai pu ça aller partout je voulais dans le monde quoi que si je voulais aller voir ma famille ce soit en haïti ou aux états unis n'importe où dans le monde j'avais des billets d'avion dans l'année après si tu veux bouger dans l'année c'est un souci mais le club te dit voilà par exemple au mois de décembre le mois de juillet si tu as envie d'aller voir ta famille ou des amis je sais pas n'importe où des clubs de payer le billet d'avion donc on a fait tout ça dans le contrat donc franchement on était bien on était bien le club c'est pour ça je suis très attaché à ce club tu verras que ma promotion en fait tous les jours qui sont passés dans les autres clubs je sais pas comment ça se passe tous les jours qui sont passés par les paris saint-germain on a une sorte d'attache avec ce club là parce que le club a toujours besoin de nous parce que c'était nécessaire c'était nécessaire il fallait dans les meilleures conditions pour pour être bon sur le terrain parce que si dans ta tête tu penses à des choses extra sportives donc forcément ça va ça va détendre sous tes performances sur le terrain c'était très important surtout à notre âge parce que tu sais on est peu à cet âge là tu penses que tu es riche tu as de l'argent tu faisais le fou mais on avait des conseils aussi des gens qui nous conseilleraient après tu sais conseil ou pas conseil à cet âge là tu es un peu tu es un peu immature tu es effectivement tu comprends ce qu'il veut dire en gros tu as jamais pensé à à partir du psg pour essayer de te faire prêter ou t'engager dans un autre club non j'ai jamais pensé jusqu'au jour je suis parti comme je te dis pour aller jouer en amérique du sud a pris un rôle je suis arrivé au bout de mon contrat le club m'a proposé un contrat et un contrat je sais plus comment ça s'appelle c'était quand un contrat d'un an parce que j'étais blessé si tu veux d'accord la dernière année de mon contrat j'ai pas beaucoup vu parce que j'ai sorti de deux opérations au genou donc j'ai pas beaucoup vu j'ai dû jouer peut-être quatre à cinq mois dans l'année et juste avant la fin de mon contrat on a passé des tests pour voir si mon genou si tout allait bien et le médecin du club a décidé pas mal de problèmes qui pouvaient m'empêcher de voler au niveau pendant un certain nombre de temps donc le club ne voulait pas me laisser partir comme ça mais ils m'ont quand même proposé un contrat de je sais plus comment ça s'appelle un contrat où les ou les testicules et j'avais un nombre de matchs à jouer dans la saison et si si je je pouvais si j'atteignais pas ce nombre de matchs à jouer mon contrat ne sera pas renouvelé dont j'ai refusé je préfère partir parce que je pense que à ce moment là même si j'étais blessé j'avais tout donné au club le club m'a fait comprendre que j'ai très important oui mais un contrat d'un an quand tu sais que je sors d'une année de blessure quand tu me pose par exemple 20 mètres sur 30 c'est compliqué ça peut arriver que je rechute au lieu de 20 ça peut être 18 ou 19 à partir du moment là qu'est-ce qu'on fait ah non mais finalement monsieur grassin votre contrat ne sera pas renouvelé donc je préfère partir à cette époque là j'avais un argent italien justement qui m'avait fait un essai à billet c'est c'était une équipe en série b en deuxième division italienne il avait demandé je crois à l'époque 86000 euros à la signature le club a refusé de donner parce qu'à l'époque j'étais ni ronaldo ni thierry henry tu vois donc c'est un truc qui me reste avec la gorge même aujourd'hui parce que j'aurais bien aimé jouer dans le calcio enfin à l'époque c'était pas le calcio parce que le calcio c'est que la syria mais bon quand tu joues en série b aussi c'était pas mal donc voilà à partir de là ça s'est très mal passé j'ai eu cette conversation avec le sélectionneur de l'équipe nationale l'aïti comme je t'ai dit qu'il était un américain d'origine uruguayenne qui m'a fait partir là-bas en uruguay j'étais très fier de jouer dans dans ce club là et puis par la suite je veux aussi aux états unis voilà les choses se sont passées comme ça maintenant qu'on a parlé de ton parcours professionnel au psg c'est ça on va parler du parcours du psg en ligue des champions cette dérange tu vas pas me laisser non non je plaisante non 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 du tout au contraire je te laisse je te laisse en parler qu'est ce que question m'a pensé je sais pas j'ai une sensation assez mitigé parce que c'était la la première finale du club ouais donc en tant que parisien qu'être fier mais quand tu vois comment ça s'est passé tellement fier quand même parce qu'on est d'accord en baptiste il y avait de la place il y avait de la place on a on a loupé enfin ils ont loupé pas mal d'occasion notamment j'ai encore cette occasion de kylen mbappé à quatre mètres du but ça en général lui dix fois sur dix il le met ce jour-là c'est pas rentré bon il ya une imar qui a eu quelques occasions aussi c'était compliqué mais en même temps comme je t'ai dit parce que on s'échange quelques textos après à la fin de chaque match comme je t'ai expliqué aussi c'est c'est important ça va permettre le club de gagner de l'expérience parce qu'il faut savoir que dans l'histoire de la ligue des champions et un seul club a gagné la finale lors de sa première apparition c'était boris adopté en 1997 contre la juventus des tuins à part ça que tu t'appelles le real manchester où je sais plus qu'il a fallu plusieurs finales avant de gagner voilà pour la première fois après le paris saint germain un projet aussi qui est basé qui a centré sur l'assemblée stic donc c'est l'objectif du club de gagner l'assemblée stic assez rapidement donc j'espère je suis convaincu qu'ils vont arriver on est on est sur la bonne voie ils sont sur la bonne voie voilà mais moi je suis content content mais dessus quand même parce que voilà je suis un supporter avant tout j'aurais aimé voir du paris saint germain parce que je suis fatigué d'entendre à jamais les premiers et ça je vais l'entendre encore longtemps encore longtemps j'espère pas c'est vrai mais bon ça va moins d'importance parce qu'on aurait pu dire nous aussi tu vois et là je peux même pas me permettre de dire nous aussi donc ouais coûte bon ça va ça va venir ça va venir je pense qu'il est ce qui leur a fait du bien au psg c'est le fait qu'il n'y ait pas de retour oui parce que je pense que le problème du psg c'est que quand ils font le match aller ça se passe super bien ils peuvent taper n'importe quelle équipe et au retour ils doivent donner des préjugés sur l'équipe sur l'équipe il y a une sorte de pression parce que ils doivent se dire que le match est joué ils ont gagné qu'ils doivent avoir une part de ça et au final ça passe pas chaque fois c'est remonté comme tant que moi je pense que ça peut être un mal pour un bien parce que là ils savent mais au moins ça leur a donné un goût un goût ce que c'est que de gagner l'aigle des champions en même temps quand tu perds il faut savoir moi je dis souvent que le chèque l'échec et les fondements de la réussite c'est à dire que voilà quand tu perds tu sais ce que tu as perdu tu connais la douleur la sensation ce que ça fait que de perdre une finale la prochaine fois t'as pas envie de perdre et je suis certain que mbappé il reste neymar il reste du maria aussi je suis certain que si la saison prochaine les paris saint-jahman arrivent en finale ils vont l'aborder autrement parce qu'on a senti il y avait un peu d'appréhension ce qui est normal c'était leur première apparition en finale et mais par contre la manière dont ça s'est déroulé j'en veux un petit peu à tomaterolles je lui en veux un petit peu dans la combustion de l'équipe parce que tylo kerrer je vais pas l'accabler parce que voilà il faut pas tout seul c'était pas son poste aussi effectivement mais quand même ça 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 tu restes un joueur professionnel tu comprends des choses tu vois les jeux il s'est fait manger pas triste comment on a perdu le match à ce niveau là voilà et si tu regardes bien le but quand il y a eu c'est ce qui me tient le voilà le centre de qui vite il est il est perdu il sait même pas où les kingsley roman était dans son dos mais il n'a pas vu c'est retourné au moment tu sais retourner la balle était déjà au fond et quand tu as un petit jeune comme colin d'agba soit il est jeune mais les occasions du même âge je crois qu'il est très bon tu vois ça tiré il est fatigué tu le sois tu ne sois pas à 20 25 minutes de la fin tu fais rentrer un autre jeune du même âge qui est aussi bon et c'est son poste de prédilection ils sont postes de base en fait c'est un pur latéral droit à ce niveau là je vois que personne personne en a parlé qu'ils se soient dans les médias ça m'a étonné je pense que oui on a perdu ce match et en fait si l'eau qu'hier est tomatou elle est mais ils sont les deux plus responsables de la défaite sont tous les autres sont responsables aussi mais je pense que moi c'est mon avis personnel je pense qu'il aurait dû sortir tu nous qu'hier est au moins un quart d'heure 20 minutes à la fin bon parfait non merci d'avoir accepté l'interview quand même je te l'avais déjà dit le concept de la vidéo à chaque fin de vidéo j'essaye d'avoir un autre contact bien sûr on en avait parlé de Jean-Michel Badian ouais il y a Jean-Michel Badian je lui ai parlé j'en ai parlé à d'autres aussi je pense qu'assez rapidement tu vas devoir avoir un invité et notre invité assez rapidement bon je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter savoir comment ça s'est passé si vous avez bien aimé ce genre de vidéo il y en aura forcément d'autres et puis à plus tard tout le monde salut et puis salut Marc salut Baptiste à plus tard allez ciao champion merci Marc c'est moi qui tu es le champion são jevais